Qui est Idrissa Gueye ? Le milieu de terrain parisien dont tout le monde est fan, dont tout le monde parle, les amis. Dans cette vidéo, nous allons voir évidemment une présentation du Sénégalais de ses débuts jusqu'à la capitale. A la fin du sujet, on va voir ses stats complètement folles avec le club parisien. Il est juste devenu complètement indispensable, les amis. Et on verra aussi la déclaration de Mathudy par rapport au milieu de terrain. Il y a une certaine similitude quand même entre les deux joueurs. Idrissa Gueye dit Ghana, évidemment son nom sur son maillot au PSG, c'est son deuxième prénom. Et le nom de son grand-père aussi, il est né à Dakar. Il a démarré sa carrière à 14 ans à l'académie très connue de Durmbars. Et le directeur de l'académie, Jimmy Adjouiboko, voyait de lui, pas forcément comme un joueur surdoué, mais à force de travail, il écoutait les consignes, il a commencé grandement à progresser à son poste de milieu de terrain. Il y a deux joueurs à l'époque qui pouvaient devenir professionnels. Idrissa Gueye donc et Pape Soiré qui joue aujourd'hui à 3. Mais Lille, qui était intéressée justement par le profil de Pape Soiré, ne voulait qu'un joueur. Le directeur Adjouiboko a dû insister pour prendre Ghana Gueye. Imaginez donc les amis, c'était vraiment pas gagné d'avance pour Gueye au début de sa carrière. C'est juste incroyable. Quand il est arrivé à Lille à 18 ans, dès le centre de formation, il a tapé dans l'œil de tout le monde. Le staff et les joueurs aussi, dont Mavouba, qui était l'un des boulonnables numéro 6 à l'époque évidemment. Donc c'est pourquoi l'entraîneur évidemment de l'époque a décidé de placer Ghana Gueye en rôle de numéro 8. C'est là justement qu'il a commencé à performer. Il a, d'après Mavouba, amélioré sa qualité de passe, sa percussion justement de box-to-box qui a plu par la suite au recruteur anglais. Et puis lors de son passage pendant 5 années où il a fait 134 matchs, il a quand même fait le doublé. Donc en 2011, championnat et Coupe de France avec Rudi Garcia est déjà goûté aux joutes européennes avec l'Europa League et la Champions League évidemment. De là, il est parti du côté d'Aston Villa. Comme je vous le disais précédemment, son profil box-to-box a plu directement à ce championnat qui adore les milieux perforateurs qui vont de l'avant. Il a été vendu environ pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Là-bas, il a fait 35 matchs. Il a aussi été très 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 performant mais il n'a pas empêché son club de descendre en championship. Un joueur de ce talent-là n'allait pas évidemment rester en division 2 anglaise. Donc il a été recruté par les Toffees à Everton pour 8,5 millions d'euros. Donc ce n'est pas non plus ultra cher mais on était à l'époque évidemment. Et là, il est devenu un maillon essentiel de l'équipe. Franchement, il n'était pas loin des meilleurs stats, des meilleurs intercepteurs de la Première Ligue. Avec le maître en la matière évidemment qui était N'Golo Kante ou encore N'Imagin Matic. Mais avec 134 matchs en Première Ligue avec Everton, il a fait 538 tackles, 350 interceptions et 1130 ballons récupérés. Au Sénégal avec les Lyon-Lateranga, 63 sélections. Il a fait 3 cannes dont une dernièrement évidemment avec cette finale perdue, un but à zéro contre l'Algérie. Une Coupe du Monde en 2018. Évidemment, on va revenir là-dessus mais volé un petit peu par l'arbitrage avec ce tacle de Mina contre la Colombie sur ces deux monnaies qui n'a pas été sifflées. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez les amis. Et une participation aux Jeux Olympiques. Le PSG évidemment s'est positionné dessus dès l'hiver. Car il fallait un milieu de terrain pour remplacer Blaise Mathudy. Ils ont eu du mal à trouver mais ça ne s'est pas fait à l'hiver. Et l'été, il est arrivé pour 30 millions d'euros. Et voici ces stats complètement folles les amis avec Idrissa Gueye. C'est juste incroyable. 8 victoires avec le Sénégalais. Donc 4-0 contre Toulouse. 2-0 contre Metz. 1-0 contre Strasbourg. 3-0 contre Madrid. Du club a été complètement énorme. Lyon a un but à zéro. Bordeaux un but à zéro. Galatasaray un but à zéro. Et Paris contre Angers. 4 buts à zéro avec un but justement de Ganagheye. Regardez maintenant les stats évidemment. Donc avec lui, 100% de victoire. Zéro but encaissé en 720 minutes. Donc franchement, on ne va pas dire le contraire. Mais il est indispensable déjà. La stat maintenant sans lui. C'est deux matchs, deux défaites. Contre Reims, 2 buts à zéro. Contre Rennes, 2 buts à 1. Et donc 5 buts encaissés en 360 minutes. Évidemment, il y a le but encaissé au tromphée des champions contre le stade rennais. Et Blaise Mathudy, interrogé à Clairefontaine. Là où il est pour le rassemblement de l'équipe de France entre la Turquie et l'Islande. Il est revenu justement. On lui a posé des questions sur Edrissa Gueye. En parlant de digne successeur. Si on peut s'exprimer ainsi. Parce que c'est vrai qu'ils ont le même profil de piston capable de courir partout. Il a répondu justement. Edrissa Gueye est un très grand joueur. On ne parlait pas beaucoup de lui avant qu'il soit au PSG. Mais Everton, je vais lui faire de très grands matchs. Quand ils ont recruté, j'étais très content pour Paris. Il va leur permettre d'être plus équilibrés. Et de maintenir la pression pendant les grands matchs. Ça démontre que j'ai laissé de bons souvenirs à Paris. Et ça fait plaisir évidemment. Parce qu'on dit toujours que Mathudy a laissé un creux. Et qu'enfin, un joueur du profil de Mathudy. En l'occurrence, Gana Gueye. Et bien, comble ce manque. Minder et demi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez dans un commentaire ce que vous pensez évidemment de ce recrutement. Est-ce que Idrissa Gueye est la meilleure recrue du PSG les amis ? Je vous dis évidemment à très vite. N'oubliez pas de partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce en l'air pour récompenser le travail sur la chaîne d'amis. Je vous laisse. Salut, salut, salut et salut les amis. Ciao.